Salut à tous, c'est Alize et on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui petite nouveauté, nous sommes sur Shadow of War et nous allons découvrir ensemble l'histoire de ce jeu. Je suis plutôt fan de l'univers du Seigneur des Anneaux, j'aime bien le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et tout ce qui tourne autour de cet univers j'apprécie plutôt pas mal. Donc on va découvrir ce jeu, je n'ai pas pu jouer au premier, je ne savais même pas qu'il était sorti et donc on va se lancer dans ce nouveau petit jeu. Alors je joue à la manette parce que clairement j'ai vu tout ce qui était commande de jeu avec le clavier, ça avait l'air horrible. Donc je me suis dit que ça serait plus agréable de jouer avec la manette. Donc on va découvrir ça ensemble et on va commencer tout de suite avec une nouvelle partie. On va commencer en difficulté normale, on va éviter de se faire défoncer les dents et on va découvrir un petit peu l'histoire de ce jeu. Allez c'est parti ! J'avais une famille. Une femme. Elles sont magnifiques. Et un fils. Je les ai enterrés avec tous ceux que je connaissais. Non ! Que m'est-il arrivé ? Je suis mort. La mort t'a rejeté. T'abandonnant entre lumière et ténèbres. Nos destins s'entremêlent à Lyon. Ma vie est la tienne. Qui es-tu, Spectre ? J'ai façonné l'histoire de la Terre du Milieu. J'ai forgé les Anneaux de pouvoir. Celebrimbor, grand forgeron du Deuxième Âge, sauront t'aduper pour que tu crées les Anneaux. Ton peuple et toi avaient souffert. C'est cette souffrance qui nous lie peut-être. J'aurais dû mourir avec ma famille. Mais tu rêvais de vengeance. Mais il n'y a qu'une seule façon de boucler la boucle. Il faut tuer son rond. Il nous faut un nouvel Anneau. Prologue, le nouvel Anneau. Donc je suppose que par rapport à l'histoire, nous allons créer... Du moins, nous allons aller en direction. Le monde des hommes va s'éteindre. Je l'ai vu. Je l'ai senti. Dans la montagne du destin, un rôdeur et un spectre, liés tous deux par la mort, ont forgé la seule chose qui puisse vaincre son rond. Un Anneau de pouvoir. Mais le pouvoir peut devenir aveuglant et même les liens les plus forts peuvent être brisés. L'avenir que j'ai vu ne doit pas survenir. Kiliboimba ! La mort t'appelle encore, rôdeur. Que vas-tu répondre ? Pas maintenant. Ta lion. Elles sont magnifiques. D'où est-ce qu'elles viennent ? Il me reste quelques amis au Gondor. Qu'est-ce qui ne va pas ? Oublie le passé. On ne peut plus rien changer. Il faut qu'on parte. C'est chelou quand même. Des souvenirs. Deux ligues entre deux mondes. Il y a de quoi devenir Barjo. Oula. Le spectre t'appelle. Et moi aussi. Spectre ! Où est-tu ? Et tu sors du Mordor comme ça normal quoi. Il t'attend. Il crie ton nez. Ta lion. Ta lion. Kiliboimba ! Y'a t'es longue cette cinématique. Bah dis donc. Je te trouverai. Il faut la vaincre. T'as rien ici à part l'ombre et la mort. Restons discrets. Rodeur. Rodeur. Ces orques se préparent à la guerre. Qui fait le massacrer. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire la peau. Ta lion. Ta lion. On ne sait jamais ce qu'on va trouver ici. Viens. Coucou ! Tu es chien ! C'est à fait ! C'est agréable. Bordement, je pense que c'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. C'est la guerre. Je ne sais pas. Et c'est la guerre. Ok, c'est kiffant, c'est comme je kiffe. Donc toutes les flèches c'est tous les ennemis si j'ai bien compris. Ah si il y a un escalier là, je ne peux pas monter. Oh viens ! Ouh ! Oula ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? D'abord la lave, ensuite le président. Il attend. Mais combien de temps ? Je veux monter. Peut-être que j'aille de l'autre côté. Là il y a un escalier aussi là, je ne peux pas monter. Je ne peux pas monter. Donc je viens de là-haut. Je suis descendu. C'est pas beau le mort d'or. C'est pas beau le mort d'or. Je suppose que je ne peux pas sauter. Ça servait à quoi d'aller de ce côté là ? On va repartir par là-bas. Ah le point jaune c'est là où je dois aller. Les caragors sont silencieux. Les warg empêche tout le monde de dormir en hurlant toute la nuit. Je ne peux pas monter ? Je ne peux pas monter ? Ah j'avais pas vu cette petite corde. Du coup ici il n'y a rien. Donc je viens de par là. Il y a un escalier, je vais peut-être essayer de monter. Voir si on peut monter sur celui-là. Non je ne peux pas non plus. Bon bah on va descendre. Ok. Hop. On va peut-être pas descendre par là. Ce sera un peu suicidaire. Alors je peux monter ou pas là ? Non toujours pas. Ok d'accord. Il y a pas mal de mecs là. Il y en a pas mal là. C'est chaud. Ah ils sont nombreux ici. Parce que là si je descends là. Là je vais me suspendre. Je pense que c'est le mieux par là. C'est une option que je préfère. Non c'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. En pire. Gras le bol. Qu'est-ce que c'était ? C'est pour ça. 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 Ok. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. J'ai pu suivre un peu toutes les touches. Il y a une touche apparemment qui permet de faire des contres. J'ai pas pris de dégâts. Ah bon déjà. C'est pas mal du tout. Du coup je me sens beaucoup plus serein. Il y a un mec qui est en haut. On va éviter. Qu'est-ce qu'on a par là-bas ? J'explore un petit peu la zone. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants dans le coin. En tout cas le gameplay est prenant. Ah je vais peut-être longer le mur ici. Donc on peut attirer des mecs. Pour qu'ils se mettent en mode combat. On peut parer. Les attaques. Et du coup j'ai l'impression que les mecs nous voient pas en fait. Quand on est en mode furtif. C'est bizarre parce que. D'accord. Exécution au sol. Voilà. Regarde. Ok d'accord, truc de ouf. Ok d'accord, c'est ouf, c'est oufissime le gameplay, j'adore, c'est super prenant, on est dedans à fond, genre je me concentre comme un dingue pour pouvoir faire des contre-attaques, attaquer, j'ai pas réussi à placer l'attaque pour justement, comment dire, d'exécution au sol là, mais c'est ouf, c'est ouf, alors maintenant, pour courir, ok. Oh la, zone d'escarmouche là toute fine. J'aime pas les araignées, c'est moche, je sens que je vais avoir une grosse araignée toute moche. Quelle bonne mort, mais qu'a-t-il bien pu t'arriver ? Tu nous as fait attendre. Libère-le ! Une araignée ne lâche pas sa proie, rôdeur, à moins d'obtenir quelque chose de plus précieux. Berk, putain, je supporte pas ça. Je ne t'ai pas fait venir pour rien. Je te conseille de me le rendre maintenant. Non ! Non ! Non ! Quel courage... pour un homme. Mais ce n'est pas ton épée qui le sauvera. L'anneau. L'anneau. Tu échangerais l'anneau contre le spectre. Pour me retrouver piégée dans ta toile avec lui. Je suis arrêtée. Et je ne passe que des marchés au lait. J'aurais fait le même choix. Attends. Dahlio, non ! Tu peux le prendre. Tu m'impressionnes, rôdeur. Il doit beaucoup compter pour toi. Rejoins ton pantin avant qu'il ne meure. Il aurait du mourir. Il est en train de mourir quand le spectre n'est pas là s'il n'a pas l'anneau. C'est ta lion. Elle avait déjà un pouvoir immense. Et voilà, je lui donne le mien. J'ai mis toute ma force vitale dans cet anneau. Alors il faut le récupérer. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Prise d'assaut par le seigneur des ténèbres. Tourne-toi vers le palantir. Sauron ne s'arrêtera jamais avant d'avoir conquis toute la terre. Tu m'as absolument pas confiance. Surtout dans une araignée comme ça là. Le palantir doit être protégé. C'est parti ! Mina sait-il... Je dois savoir si Arachnée a vu juste. Tu laisses l'anneau comme ça, genre... C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Après c'est pour l'histoire. Peut-être qu'il sait des choses que je ne sais pas. Sûrement même, c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Mais... Je doute un petit peu quand même. Sur le... Le siège de Minas Ithil. L'araignée avait bien raison. La seule forteresse gondorienne au Mordor doit tenir. Tain c'est gigantesque. Tain c'est gigantesque. Tain c'est gigantesque. Le palantir est essentiel. Nous devons le trouver avant que Sauron ne mette la main dessus. Sinon rien ne pourra arrêter son armée. Le sort de la cité importe peu. Il est hors de question qu'il se fasse massacrer comme tous mes frères à la porte noire. Il faut faire quelque chose. En éliminant les capitaines, nous donnerons du temps au Gondorien. Il pourrait nous mener au palantir. Il faut trouver un verre et le faire parler. Je veux faire pause. C'est comment ? Bon, c'est pas grave. On fera pause un peu plus tard. Voilà. C'est tout pour ce premier épisode. J'espère que le jeu vous avez fait kiffer. En tout cas moi j'étais à fond dedans. Je trouve ça super génial. Le gameplay est vraiment agréable. Facile à prendre en main. Enfin, surtout avec une manette. En tout cas il est facile à prendre en main. J'ai hâte de savoir la suite. De connaître l'histoire. L'avancement. Ce qui va se passer. Ouais, franchement super jeu. En tout cas moi j'apprécie les premières minutes du jeu. J'espère que le reste va suivre. Et du coup je partagerai ça avec vous. Donc je pense faire chaque dimanche une vidéo sur Shadow of War. histoire qu'on puisse avancer ensemble dans l'histoire. Que vous puissiez découvrir un petit peu l'avancement de cet épisode de la Terre du Milieu. Voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir régulièrement des vidéos sur Shadow of War. Et puis moi je vais vous laisser là. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501